... A Louisianien, chaque chose est immédiate. Chaque chose se ressent directement et tout est chez soi. C'est-à-dire que les fleurs sont chez elles, la mer est chez elles, le ciel est chez lui. Les artistes, Miro, Calder, ils sont chez eux ici et Mour encore plus. Et Serra, n'en parlons pas. Bon, et les visiteurs, ils sont chez eux. Et quand on se promène dans le musée, le paysage appartient au musée. Le musée appartient au paysage. Les bâtiments qui sont ici, ils appartiennent au lieu. Et l'étang, il appartient aussi à ce site. Et l'étang, il appartient à la mer. Et donc, c'est ça qui est totalement unique. Et les expositions, elles sont là immédiatement. Elles sont encrochées comme ça, bang, 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 et on ne voit que ça. Donc, l'un renforce l'autre. Donc, c'est cette immédiateté. C'est ce côté évident qui fait que ce n'est pas un musée au sens traditionnel du terme. C'est ce que tous les musées essaient de faire et qu'ils n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire qu'ici, ça s'accroche facilement. On a l'impression, du moins. Ça donne cette impression. Le paysage, on a l'impression qu'il est facile à faire aussi. Il y a des fleurs partout. Il y a des arbres partout. Ils envahissent tout. Ils appartiennent au musée. Ils rentrent presque dans les salles. Et comme il y a des verres en face des verres, ils sont aussi de l'autre côté. Il y en a deux fois plus. Donc, tout est comme ça. Tout appartient à tout. Et ça, ça n'existe pas ailleurs. Une architecture louisianienne, c'est celle qui arrive à faire ça. C'est celle qui arrive à faire qu'un bâtiment appartient à un paysage. Qu'un paysage appartient à un bâtiment. Que les gens qui sont là appartiennent à ce lieu. Que les œuvres qui sont dedans lui appartiennent aussi. Que tous les éléments, finalement, constituent un monde naturel.